Bonjour et bienvenue du coup sur ce retour sur Ratchet & Clank 3 après 7 ans enfin je sais plus j'ai dit tout à l'heure je crois le fin du let's play était en 2013 donc ça date ça date voilà on retourne sur Ratchet & Clank 3 vous savez que j'aime bien la complétion j'aime bien les trophées platine faire à 100% et puis ça donne l'occasion en fait de revenir sur le jeu sans forcément le refaire de manière propre donc c'est par exemple on ne va pas laisser les cinématiques on va rester avec cet écran on sera pas en plein écran c'est pas grave pour l'immersion sur un jeu qu'on a déjà fait sur un jeu de plateforme enfin qu'on a déjà fait surtout voilà donc on va rester comme ça vous aurez les tchats dans la rediff et l'écran un petit peu plus petit comme ceci comme ceci comme ce ça voilà et nous allons commencer en fait on va pas reprendre vraiment ma partie de fin de let's play on va reprendre la partie en mode défi quand on refait le jeu en new game plus donc le but ça va vraiment être d'abord d'avancer dans le jeu pour reprendre les habitudes et après on pourra commencer à chercher je crois que c'est des boulons de platine ou en titane dans celui là je reprends la boîte là mais c'est pas très important chercher les noms mais ça doit pas être écrit du tout les points de compétences les trophées je crois que les trophées de toute façon les trophées ps3 se limitent aux points de compétences améliorer les armes enfin bref faire tout ça voilà et faire les défis enfin les défis vous savez les trucs qui rapportent des boulons parce que les boulons c'est la monnaie pour ceux qui débarquent qui comprennent pas tout il nous faut beaucoup de boulons et il me semble qu'il ya des défis du genre enfin des combats des trucs comme ça voilà donc nous allons charger la bonne partie qui est si je ne me trompe pas celle ci mode défi voilà et on fera un petit réglage de son avant vraiment de se lancer mais normalement il n'y a pas grand chose à toucher peut-être les bruitages on a vu tout à l'heure qui était un peu fort mais globalement ça va après faut qu'on voit vraiment in game parce que quand on est dans le silence on s'habitue au silence mais après peut-être qu'on est habitué au bruit donc on se rend compte merci tristan ce jeu a fait toute mon enfance je suis joie je vous rappelle que si vous ne connaissez pas et que vous voulez vraiment suivre le truc chez un let's play qui date de 2013 donc certes ce sera un petit peu vieux mais ça n'enlève pas le charme donc là on enlève les ciné et on est bien au début alors on avait dit tout à l'heure au niveau des réglages baisser peut-être un petit peu le son des bruitages Ah mais tu vois là c'était un petit peu plus baissé non c'était pas le même réglage tout à l'heure Je sais pas Vous n'hésitez pas à me dire Ah coucou à m'aider j'ai à faire un petit coucou bon live à tous merci beaucoup Coloquinte je vous rappelle le mot de passe coloquinte qui veut dire que tout va bien Donc l'une de nos principales activités ça va être quand même d'améliorer les armes J'ai toujours mis la musique plus forte que les bruitages Non non mais n'hésitez pas à me dire qu'on règle bien au début comme ça après on n'est pas emmerdé Vaut mieux qu'on soit bien si je fais ça ça Le problème c'est que tout le monde a son petit son réglé un petit peu différemment donc forcément on peut pas satisfaire toujours tout le monde C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs qu'on figure j'aime beaucoup cette expression Ouais on règle le son de l'ordi non mais je suis d'accord que les gens peuvent régler leur son mais c'est pour la redivre tu vois derrière il faut que globalement la principale pourcentage de gens est le son bien réglé voilà Je trouve le son écolo quand Picture a dit que le son était bon c'est qu'en général ça va Coucou cyber gaming du coup merci de rejoindre la team Alors ce qu'on va faire on va peut-être Vous voyez dès que là on part dans le silence dès que le menu est ouvert Faut qu'on fasse notre menu parce qu'il m'enlève toutes les armes On est censé améliorer toutes les armes je crois On vérifiera mais je vous dis pour le moment on va pas trop se prendre la tête sur les trucs on va d'abord avancer et puis reprendre les habitudes surtout donc les armes qui sont pas améliorés on va les mettre genre toutes en fait Dès que c'est pas amélioré on prend on prend on prend le canard d'hator putain trop bien ça C'est déjà pas mal si on améliore tout ça je suis même pas sûr qu'il faut tout améliorer je crois que les armes qui proviennent de rachet et clank 2 on n'est pas obligé Tu vois et là vu qu'on était dans le silence bah d'un coup c'est... Ah c'est beaucoup trop fort Améliorons le fouet Ah ! Le nombre de boulons obtenus lorsque tu tues un ennemi en mode défi et multiplié. Oui ! Le multiplicateur qui est au niveau des boulons donc ça c'est assez dû au mode défi au new game plus Donc plus on tue d'ennemis plus le multiplicateur est haut et plus on a de money et la money c'est très important Non c'est non Wouah ! Wouah mais ce fouet il fait aucun dégâts Vous vous rappelez hein l'amélioration des armes c'est en haut à gauche on voit la petite barre là Et plus je tue d'ennemis... Ah bah ça l'améliore très vite en fait ça fait des sacrés boosts C'est non pour les cinématiques Voilà pourquoi il était pas amélioré mais parce qu'il est un peu nul mais j'aime bien le principe du fouet Mais il fait pas beaucoup de dégâts ok il est déjà passé en v4 Alors si je ne me trompe pas le maximum c'est v5 mais vu qu'on est en mode défi Eh bien on peut racheter le mode v6 qui s'augmente jusqu'en v8 un truc comme ça donc on a on n'a pas fini d'améliorer les armes Alors là par contre si je fais ça ça Ouah mais regardez-moi ces graphismes le lance-bouclier quoi Regardez-moi ça Saut 2013 mais saut 2013 On va le tuer au fouet tu vas voir Oula on va mourir avant V9 ? Ah il me semblait que c'était V8 moi Attendez on va trouver une arme Euh ça tu vois ça c'est bien ça Voilà Ouah regardez comment il a été amélioré à fond C'est bizarre que ça mette si peu de temps le lance-bouclier bah j'sais pas ouais il est voilà Où est l'assisto-cool ? C'est vrai qu'il y avait l'assisto-cool ou l'assisto-troll Attendez on va aller à fond avec le fouet puisqu'il est déjà presque en v5 Et bah voilà c'est bon il est en v5 regardez-moi ce fouet j'ai l'impression d'avoir un ruban de Comment ça s'appelle la 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 les trucs les gens qui font du ruban comme ça Gymnastique rythmique tu vois J'ai l'impression de faire ça Du coup on va récupérer ça Les rubans de gym ouais voilà Ah oui le TELT il est là depuis Ratchet & Clank 1 Il est là depuis le tout début Alors on a une belle animation pourquoi je l'ai pas eu pour le fouet On observe le multiplicateur de boulons il y a un trophée ps3 qui demande D'avoir 10 millions de boulons Mais genre de les avoir pas de les cumulés genre tu dépenses il faut les avoir sur soi Pourquoi j'ai une animation pour lui et le fouet il pue ? Bah ouais discrimination du fouet C'est quand même dingue Donc là maintenant que ça fait cinq minutes qu'on joue Comment vous trouvez le son maintenant que vous avez l'oreille habituée c'est toujours un peu fort ou pas je suis relou avec le son Faut le savoir ça ah oui faut le savoir je suis très relou avec le son A chaque fois dans les redifs je dis hmmm hmmm ah j'aurais pas fait comme ça j'aurais baissé un petit peu Ah c'est bon c'est colocan pour tout le monde voilà tout le monde est très heureux merci beaucoup Très important pour moi que ce soit colocan je viens stressé des réglages Ah mais c'était gentil ça j'ai payé vous tuer est ce que vous reconnaissez ici ça doit être la zone du 1 le tout début du 1 ça Là il y a le garage et oui oui il y a la fiche de quark C'est le tout début du 1 là Paul et compagnie J'étais parti m'acheter ma marionnette sur mesure mais il me reste encore un peu d'argent du coup voilà c'est cadeau une marionnette Incroyable Merci beaucoup en tout cas Très gentil Merci beaucoup pour vos soutiens en règle générale enfin c'est toujours assez insane Je le vois une fois que en fait quand je vois la La facture enfin je sais pas la facture youtube bref où je vois ce que youtube a généré genre en publicité Ce que vous avez donné et ça représente un pourcentage tellement énorme c'est insane Merci beaucoup et si vous ne pouvez pas donner je vous rappelle que ce n'est pas grave du tout Le simple fait de participer dans les chats ou dans les commentaires de partager sur twitter ça compte beaucoup moralement en fait Et c'est ça compte limite autant quoi Vraiment laissez des commentaires quand ça vous plaît c'est très important C'est quoi la situation C'est quoi la situation Est-ce que tu as vu le film non Non je l'ai pas vu si jamais il pop est sur netflix je pense que je le regarderai mais voilà Ah oui c'est vrai c'est faze Ah Est-ce que tu trouves trouver ça difficile de bien remercier ah oui je l'ai déjà dit plusieurs fois ça je trouve que je remercie pas assez les gens mais c'est difficile de Surtout quand il ya des gens qui craquent et qui donnent 100 200 euros comme ça tu puis tu dis un petit merci qui dure 10 secondes C'est ça pas beaucoup Prenons peut-être ah oui le l'amodisque J'ai bien essayé J'essaye de remercier assez mais pas trop parce que enfin il faut quand même que les gens qui regardent ils aient pas un quart d'heure de de merci beaucoup vraiment là tu m'aides énormément c'est vraiment très généreux de ta part enfin si je faisais ça tout le temps pendant un quart d'heure ce serait insupportable donc j'essaye de pas le faire non plus tout le temps et ses armes s'améliorent très vite J'sais pas pourquoi ça me rappelle les nuits de crône oui bah oui c'est normal on avait fait racheter clank 1 dans les nuits de crône Il me semble que c'était le 1 j'ai quand même pas perdu la main on est plutôt pas mal là regardez comment j'enchaîne j'enchaîne les ennemis ça pas mal Très globalement niveau histoire si vous voulez essayer de suivre un minimum vu que je vous ai dit qu'on allait passer les cinématiques on va passer l'histoire on est là vraiment pour le 100% full gameplay là il n'y a pas grand chose à dire mais niveau histoire on retourne dans notre galaxie d'origine C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ça ressemblait au 1 parce que dans le 1 c'était la même galaxie et en gros il ya un grand méchant qui veut transformer tous les gens en robots voilà pour faire ça c'est mécagon pour ceux qui jouent à vous voilà il ya quelque chose comme ça Est ce que, est ce que est ce qu'on peut transformer ce truc en canard yes il est tombé dans les tréfonds mais on peut une arme magnifique qui transforme les ennemis en canard sacrément de canard des farius oui tout à fait Tu insinues que les robots ne sont pas des gens j'insinue rien du tout j'insinue qu'il y a des robots qui essayent de me tuer donc je les tue avant Bon ça c'est je sais que ça c'était un peu le tuto donc il y avait très peu de chance qu'il y ait des points de compétences des choses à faire là on arrive sur la première vraie planète on peut peut-être checker s'il y a des trucs à faire Normalement je peux voilà afficher la carte merveilleux merveilleux donc dans les choses cachées si je ne me trompe pas vous avez les boulons en titane vous avez les points de compétences et c'est à peu près tout non Je me souviens pas tellement alors là c'est un vendeur et du coup on va pouvoir découvrir D'après nos archives tu as travaillé chez gadgetron nous devons 10% de remise ouais c'est très bien voilà en fait je peux racheter toutes les armes que j'ai réussi à avoir en v5 je peux les racheter en v6 et encore les améliorer Mais ça va me coûter les yeux de la tête alors que je vous ai dit qu'on devait cumuler jusqu'à 10 millions en fait peut-être qu'on devrait à regarder le telt 3 est ici 2 millions 7 qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est dans une vie de millions 7 Est-ce qu'on devrait pas ne pas dépenser on dépense on dépense rien du tout et on cumule nos 10 millions du mieux qu'on peut T'as toutes les figurines oui c'est vrai là oui il ya des figurines il ya des trophées dans rachetech lang 3 aussi ouais je sais pas si je les ai toutes Dépense pas attend le trophée ouais ne gâche pas l'argent je pense qu'on va partir là dessus et que on va en profiter pour améliorer nos armes à la limite si on arrive à améliorer toutes les armes en v5 on rachète un truc genre le fouet il a pas l'air très cher Mais on va essayer de dépenser un minimum 10 millions et on claque tout voilà on va essayer de monter à 10 millions ça me paraît beaucoup quand même et on a un multiplicateur le truc c'est qu'il faut bien jouer quoi Faut réussir à bien jouer et si on check dans les bonus donc les points de compétences Florana donc on est sur Florana reste bien propre alors par contre là je n'ai aucun scrupule à utiliser le guide il nous faut le guide Je disais qu'on allait faire toutes les planètes juste pour avancer et ensuite faire les trophées les trucs comme ça mais on va peut-être les faire au fur et à mesure donc ce qu'on veut c'est un guide Ratchet et Clank 3 Trophée et PS3 Là sur ce genre de farm 100% j'adore avoir un guide avec moi alors que quand je suis en let's play et que je découvre le jeu là j'aime bien ne pas avoir d'informations ça dépend Mais là le jeu je le connais en plus je suis sûr que je pourrais retrouver il doit y avoir un truc pas prendre de dégâts un truc comme ça donc donc le truc gagne les 30 points de compétences planète Florana nous avons sur Florana deux boulons de titane et un point de compétences qui est donc reste bien propre alors on va l'expliquer il vous faudra traverser le sentier de la mort sans encaisser de dégâts Faites bien attention aux pierres qui tombent et qui roulent D'accord donc quand on arrive au sentier de la mort on essaye de pas prendre de dégâts Bois un coup et on y va et niveau boulons de titane on peut essayer de se les trouver nous mêmes Vous avez profité du silence on va améliorer le canard d'Athor vous allez voir Avec ce bruit avec ce bruit Regardez le multiplicateur là on est en x8 la dinguerie Ah je m'en souviens de ces endroits là Oh il y a une caisse spéciale alors je ne sais plus ce qu'elle fait Oh elle m'a mis en x16 elle a donc mis 1 x 2 Incroyable Oh la money oh j'adore ça je sais pas pourquoi j'aime trop ça J'aime trop Maintenant faut pas se faire toucher quoi Est ce que c'est ce qui va arriver dans une seconde x18 Oh mon dieu oh mon dieu c'est x20 le maximum Et je suis tombé à x9 Ah non j'ai compris pourquoi je suis tombé à x9 la caisse était temporaire tristesse Donc là on a un équipement qui me permet de tout casser autour de moi quand je fais une attaque comme ça et qui ramène tous les boulons Normalement c'est ce qu'on a récupéré dans le let's play ça c'est pour ça que je l'ai déjà et normalement on l'a pas tout de suite Voilà C'est qui le boss du stream ? Ah oui Paul et compagnie oui c'est pour ça Tu te demandais pourquoi il y avait ton pseudo en fait en haut à gauche vous avez le boss du stream Et quand vous faites des soutiens vous faites des dégâts au boss genre c'est sa barre de vie là le 1450 Et du coup si vous le tuez en faisant des soutiens et bien vous devenez le boss Voilà pourquoi tu es en haut à gauche et vu que tu es le boss si jamais tu refais un soutien en fait tu vas te soigner Incroyable Par contre ah on est déjà en v4 sur le canard sacrément de canard Ouah les autres qui arrivent Ouah en v4 les canards pondent des oeufs qui explosent ça me J'assiste pas à faire des dons ah si Totalement Bah en même temps le système de boss de stream c'est un peu ça quoi enfin qu'on passe C'est forcément un peu ça C'est un peu aussi une manière de remercier parce que vous avez votre pseudo qui apparaît pendant un petit moment J'ai souvenir qu'il y a un truc ici quand même Alors peut-être que c'est moi qui délire mais j'ai souvenir qu'il y a un truc planqué dans le coin Peut-être de l'autre côté Boulons en approche Ah si vous connaissez l'emplacement des boulons en titane vous pouvez peut-être me donner des indices un peu vagues C'est vrai que ça peut être intéressant pas forcément donner la réponse mais effectivement boulons en approche ça permet De me laisser chercher un peu j'avais souvenir qu'il y avait un truc ici quand même Mais euh... Ah migraine pour sa verrue Bon courage à toi Là on a le vendeur mais il m'intéresse pas des masses Il est quelque part sur la map ouais ouais Ecoutez j'avais un vieux souvenir que c'était dans le coin mais euh... Bon... Point de passage Ouah qu'est-ce qu'elle fait la cam C'est pas grave on va se débrouiller On va avancer déjà Peut-être qu'il faut se retourner Va comme ça Ah bah le voilà, le voilà, le voilà Je ne sais plus à quoi ils servent Mais voilà Boulons en titane Bah voilà on a le droit d'indiquer légèrement la position je dirais oui tu vois tu dis Il y en a un enfin je sais pas comment expliquer essayer d'être vague quoi de pas me dire la réponse Ou d'utiliser une émote peut-être Vous savez comme on avait fait sur Ratchet Euh pas sur Ratchet sur... Sur Kingdom Hearts Peut-être y'a pas une émote boulon ou un truc qui ressemble à ça Un écrou ou un truc Y'a pas Ah ! Est-ce qu'on peut voir dans Objet Alors les boulons on en avait trouvé Bah on en avait trouvé la moitié Dans Let's Play Il en reste 19 Pas pour les costumes sur ce jeu Je sais plus du tout Les costumes Apparence Ah ! Ah oui ça doit être ça Ouais mais c'est pas... On s'en fiche les apparences Les apparences sont parfois trompeuses Ouais Sur Youtube y'a un petit truc là Je vous vois avec des écrous Ouais je sais pas s'il y'a vraiment quelque chose qui fait le taf sur... Sur Twitch Ouais faut que ce soit une émote de Twitch C'est pas juste un emoji euh... ExpertCraft Là qui a quelque chose qui ressemble quand même Hum L'habit ne fait pas le rage Après les gens ont envie d'utiliser l'étoile là Ok Bon pourquoi pas... Je sais pas on s'en sortira Au pire utiliser une émote puis voilà quoi Peu importe ce que c'est S'il y'a plusieurs émotes d'un coup Ça veut dire qu'il se passe quelque chose quoi Ah non je me suis fait toucher Retour en x2 bravo Alors ça c'est pour faire plus de dégâts Pouvoir du KO Je peux pas utiliser mes armes c'est uniquement la clé Là quand y'a le message euh... Nanotech augmenté c'est ma vie maximum Donc tout en haut Sachant qu'il y'a un trophée Quand on est à 200 Putain je prends super cher Vous avez vu ça ? Pris trois coups C'est la même chose Ah mais pas C'est la même chose Le même chose Par contre si vous faites un spam d'émote Essayez de le faire enfin Une seule Vous voyez ce que je veux dire ? Mettez pas 36 émotes dans votre message Ça va devenir n'importe quoi. Essayez, quoi ! Il y a des modos qui vont arriver qui vont pas être contents. T'as pas amélioré l'armure ? Ils ont dû me remettre l'armure à zéro, non ? Alors le niveau contrôle de la caméra, c'est pas le top ! On veut le V5, on veut le V5 du canard. Peut-être qu'on achètera la V6 du canard, juste ça quoi, quand même. Caméra sous 2013, ouais. De quelle année date Ratchet & Clank 3 ? Vraiment, le Let's Play date de 2013, mais Ratchet & Clank 3, quand date-t-il ? Sentier de la mort, mesdames et messieurs. Ce qui veut dire qu'on doit ne pas prendre de dégâts, là. C'est vraiment le défi idéal pour quelqu'un qui n'a pas touché le jeu depuis des années. 2005 ! 2005 me dit Pizza, 2003-2004, 2004, hein, on s'aligne sur un 2004 ! C'est loin 2004, la vache ! 2004, je jouais encore à Cochonland sur Internet Explorer, quand j'étais au collège ! Il faut croire que je jouais aussi à Ratchet & Clank 3. Mince l'émote, c'est pas grave. Vous en faites pas, s'il y a quelques émotes qui passent. On a dit... C'est pas grave. Regardez comme je prends... Aucun dégâts ! Aucun dégâts ! Aucun dégâts, népris ! Aucun dégâts ! Aucun dégâts ! Il y a peut-être un... ...un boulon dans le sentier, parce qu'on va se concentrer sur le sentier et on va pas faire les boulons. Donc c'est peut-être le bon endroit pour qu'il y en ait. Aucun dégâts ! Aucun dégâts ! Aucun dégâts ! C'est nul ! Je me suis fait peur tout seul ! J'ai tranquillé ! Vous avez vu un boulon vous ? Attendez, attendez, attendez là ! On a fait des bêtises ! Oh mais la nullité du gars ! Il y a des gens qui font coucou. Attendez, on était pas censé avoir un truc qui met les zones secrètes là ? Je les pas sur ce jeu ? Super, faut recommencer ! J'espère qu'il faut pas recharger la partie et que simplement mourir et recommencer suffit. Oh la caméra ! Oh la caméra ! Vous savez, le problème c'est pas la caméra, c'est mon cerveau qui voit tout à l'envers. Il est là le vrai problème. Regardez, du premier coup. Ça c'est dur. Ça c'est dur parce que... Ah si, j'ai pris mon dégâts. Ok, 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 c'est vraiment cool ! C'est quand même le niveau 1 du jeu finalement. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. Oh ! Ah non, c'est ma vie qui a augmenté. Moi je voulais augmenter le canard. Où il y a des boulons là ? Je le sens bien. Bah moi je le sentis. Où est mon bouton du rire ? Hein ? Appuie sur le bouton du rire. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je vais le mettre plus près de moi pour pouvoir, au cas où, au cas où, appuyer sur les bons boutons. Ceux qui font mouche. J'adore rire. Je suis quel connard. C'est pas vrai, je réfléchis à rien du tout là. Oh là là. Bon, où est le boulon ? Où vont le boulon ? Il est là. Yes. Et j'ai raté mon seau. C'est un jeu que je connais bien, Ratchet & Clank. Vraiment, je me maîtrise. Ça dérape. Ah, mais ne reste pas là comme ça ! J'ai pas pris de dégâts. Soyez témoins. J'aime pas trop les rochers. Alors, c'est très simple. T'as pas le cartomatique ? Bah, étonnamment, je ne l'ai pas. J'imagine que je l'ai pas fait dans le let's play principal. C'est curieux. Cela m'étonne. Mais effectivement, je ne l'ai pas. Alors. Donc, c'est très simple. Pour vous qui débutez, qui pouvez faire des erreurs sur Ratchet & Clank, il faut aller très doucement, simplement observer. C'est vraiment à la portée de tous. On va passer en V5 bientôt. Ouf. J'ai envie de tester un truc. On risque de mourir encore une fois, enfin de perdre, mais... Non, c'est une mauvaise idée. Oh ! Ouah ! Regardez-moi ces... Oh là là, les canards ! Les canards ! Oh, ils sont blochés ! Oh, Dieu ! Attends. Tu me gênes, en fait. Fume sec. Oh bah, il a pris un petit choc dans la tête, fume sec, là. C'est... C'est... Oh putain. Bon, on va regarder au moins jusqu'où ça va. Parce que... Ce serait bien d'apprendre le passage, en fait. Il y a encore des rochers. Et c'est la fin, là-bas. Il y a le vendeur, ça doit être la fin. Canard de l'enfer, ouais. Oh là là... Tu sais quoi ? Ce truc-là, je suis persuadé que quand j'avais l'âge de le faire lorsqu'il est sorti, je l'ai fait du premier coup sans y réfléchir. Bon, par contre, le canard, là, il va vraiment me gêner. Est-ce que je le garde le temps du défi ? Elle attaque ! C'est la violence des canards. Regarde, il va déjà attaquer ceux du fond. Putain, mais c'est violent, là, pour savoir l'ordre. J'arrive pas à réfléchir. Je crois qu'il m'a brûlé, il s'allume jamais. Pourquoi il m'a brûlé ? C'est chaud ? Je dis pas ça parce que c'est du feu. Oh mon dieu ! C'était le plus facile à faire, hein. C'était le truc le plus facile. Merci Alex. J'étais sur ton let's play de Ratchet & Clank PS4, que vois-je un live sur Ratchet & Clank ? Là, ça va te changer niveau graphisme, hein. On n'est pas dans le même univers. Changeons d'arme parce que je pense qu'on va avoir un boss. Un boss qui va être facile. Oh, bonjour Quark. Tout s'est très bien passé, du premier coup, sans accroc, tout va bien. Non, je ne veux pas que ma clé devienne un sabre laser car je connais déjà l'astuce. Je pense que je l'ai déjà activé en plus. On peut quand même regarder. J'aime bien un peu mettre fin au rêve des gens. Tu veux que ta clé devienne un sabre laser ? Non. Je suis presque sûr que je l'ai déjà. Je ne vais pas mettre pause quand ça sauvegarde. Ça y est. Tac. Non. Tac. Oh, qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Voilà. C'est joli. Mais non. T'aurais un point de compétence à faire avec. Ah, je ne me souvenais pas. Euh, donc... Je sais pas si on a un point de compétence à faire là. Parce que vu que c'est le vaisseau... Ah bah si. Atteint la perfection de l'arcade. C'est quoi ça ? Ça doit être peut-être le mini-game... Phénix. Ah ouais, mais ça c'est pas la même chose. Vous avez terminé tous les défis d'entraînement pour obtenir ce boulon en titane. Est-ce qu'on peut voir... Peut-être comme ça. Mission. Est-ce qu'on peut voir combien il y a de boulons par planète, par zone, je veux dire. Ça m'arrangerait. Ouais, tout n'est pas réalisable maintenant, ça me parle cette histoire. Là, il y a le vendeur d'armure. Sur la map, bah... Je vois rien. Depuis le vaisseau... Ah peut-être. Attendez, je regarde le vendeur d'armure. Qui ne marche pas, ah ça y est. Un million l'armure en Infernox. Non mais c'est pas vrai quoi. Y'a que des trucs qui coûtent cher. Il va pas vouloir que je choisisse une planète là, vu qu'on est en train de faire le... Si ? Incroyable. Ok, on le voit ici. Mais on sait pas comment je les avais eus. 5 sur 7, je ne sais pas lesquels j'avais eus ou lesquels je n'avais pas eus. Bon, on va faire le jeu puis on verra après. Là y'a tout l'entraînement mais est-ce que je l'avais fait euh... Point de compétence, qu'est-ce qu'ils disent en point de compétence ? Atteint la perfection de l'arcade, il vous faudra obtenir 100% des 5 vidéos fun. Donc les vidéos fun c'est pour plus tard. Le... Il vous faudra finir l'entraînement d'Elga en moins de 50 secondes. C'est pas là dedans ça ? L'échauffement... Putain je m'en souviens pas de tout ça. Je n'ai aucune idée de ce que je fais. Ouais... Donc ça c'est l'arme qui balance des coronavirus. Ce qui est pénible c'est que je ne sais plus ce qu'on a fait dans le let's play principal, non ? Qui est vraiment fan et se souvient des boulons qu'on a fait ? C'est ça la vraie question. Ouais c'est ça, on gagne un boulon quand tu fais tous les défis. C'est pas l'arme la plus spectaculaire en tout cas. Grosse moule de morve. Une moule de morve. Pourquoi pas ? Bonjour Sol7n. Ah j'ai plus de Mune. Aïe. 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 Ouais. Coucou Floralis. Je me suis remise en mode rétro il y a peu, Ratchet & Clank 1 sur PS2. Merci de m'avoir fait découvrir cette licence. Bah super, si c'est moi qui te l'ai fait découvrir, ça fait plaisir. Ecoutez on se fait des boulons hein. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Qu'est-ce qu'il veut lui ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? x15 x16 Va-t-on atteindre le x20 pour la première fois ? Après c'est pas l'endroit le plus rentable au niveau boulon qui tombe quoi. Mouais. x20 plus casse x2, putain il nous faudrait trop ça. Détruis tous les mannequins à l'aide du foudroyeur. Détruis tous les mannequins dans le temps imparti. Oh ça je suis sûr qu'on le fait en deux secondes ! Deux secondes ! Deux secondes ! Vous avez pas des vieux jeux vous que vous aimeriez faire à 100% mais vous avez eu la flemme vous y pensez plus vous l'avez mis de côté et vous vous dites ouais un jour un jour. FF-13 et FF-13-2, Dragon Quest 3, il y a des RPG là. Ça le RPG, reprendre un RPG c'est dur. Quand t'as plus l'habitude des trucs alors que justement ce qu'il te reste à faire c'est les trucs compliqués. Du coup t'as... C'est dur je trouve. Du coup tu recommences une partie. Et puis tu termines pas. Reprise de cache 3D week-end dernier c'est très dur. Ouais. Oh le V5 ! On va reprendre le coronavirus. Putain il est nul cette arme là mais... Ça fait pas boum, ça fait rien quoi, t'envoies juste une boule de morve. C'est moche quoi. Balancer la morve, balancer la morve. Ça fait boum après. Ouais c'est pas flagrant hein. C'est pas mieux ? Hydro-crasher. Ouais ça a l'air... Ah en V5 ! Ah oui d'accord. C'est pas mal. C'est School ? Ouais ? Au moins ça s'augmente vite. Oh putain ! Pourquoi y'a un robot qui est pas de robot et qui va faire tout planter là ? Hein ? Pourquoi la vie c'est nul ? Pourquoi ? Pourquoi la vie c'est de la merde ? Attends, peut-être qu'eux ils vont trouver. Que dalle ouais ! Super ! Vraiment ! Bon moment, un bon moment entre nous. Je suis ravi. Un coup de clé ? Ohlala ! Déjà je mets un quart d'heure à viser. Le fouet... Je sais pas... Ah non, y'a R. Ah génial ! C'est génial ! Et là c'est un autre défi où l'arme est imposée. Donc, allons-y ! Sachant qu'il y a un pourcentage assez fort, qu'on ait déjà fait ça dans le let's play, hein, je le rappelle, hein. Bah là, le défi, c'est juste faire tous les défis, quoi. Ah, vraiment, j'ai plus de mûne. C'est peut-être pas très malin, ça. Petite mémoire, le gars. J'ai perdu, mais... On viendra plus tard. Pas grave. C'est pas grave. Ah, les trophées. Effectivement, il en manque une tonne. Attendez, ça fait des années que j'ai pas vu ça, là, mais... J'ai envie de vous dire, là, j'ai mes souvenirs. Si je tape là-dedans, il y a peut-être un dialogue qui va s'ouvrir et faire... Désolé, cette zone... Euh, je sais plus comment dire. Tu n'y as pas encore accès. Cette zone... Je sais plus. Cette zone est réservée, tu n'y as pas encore accès. Oh, elle le dit pas ! Je suis trop deg. Non, mais je veux pas voir ça. Je suis sûr, là, je l'entends dire. Désolé, cette zone est privée. Tu n'y as pas encore accès. Ça parlera au moins aux gens qui ont fait le jeu. Parce que moi, elle ne veut pas parler. Plus personne veut parler. Ce jeu est buggé. La PlayStation en a marre. C'est... T'as désactivé la sisto-ligne. Bah oui, mais ça, c'est pas la sisto qui le dit, c'est le... C'est le capitaine, là. Peut-être parce qu'on ne l'a pas encore rencontré ? Oh mon dieu qu'elle est belle ! T'auras fait quelques boulons ? Ouais, merci pour ce lot de consolation ! Non, c'est pas une zone qu'on peut atteindre avec l'attaque du vaisseau, ça. Ça, c'est la zone que tu peux avoir en ayant tous les trophées. On peut peut-être activer la sisto-ligne. Commande et caméra. C'est où ? C'est où ? Audio. Sous-titres. 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 Qui ne veut pas des sous-titres ? Aide en ligne texte. Aide en ligne voix. On veut tout, nous. On veut tout. Mais effectivement, il y a une zone qu'on ne peut atteindre pendant l'attaque. Vas-y, dis-le, là ! Désolé, cette zone est privée ! Tu n'as pas encore accès. Excuse-moi ? J'avais récent. Comme quoi, la mémoire, c'est quand même une drôle de chose, hein. Parce que je me suis souvenu de ce vieux dialogue qui sert à rien du tout. Mais... Certains trucs, hein. Cassons-nous. Voilà. On va retenir ça. Cassons-nous. 1 sur 3. Markadia. Fierté sur 20. Bah oui, non mais attendez. Quelques claps, s'il vous plaît. Oh merci. C'est rien, c'est rien. C'est normal. Ça va, là. Markadia. On rigole, on rigole, hein. Je suis content d'avoir lancé le jeu parce que je trouve qu'on passe un bon moment tous ensemble. Voilà. Content de vous revoir. Bah pas moi. Well, well, well. Vérifions quand même. Au-delà des boulons, machin chose. Des points de compétences. Sur le vaisseau, c'est quand même particulier parce qu'on y retourne toutes les deux secondes. Sur les planètes, c'est peut-être plus facile à voir. Planète Markadia, 3 boulons et 1 point de compétences. Le point de compétences. Le point de compétences. Il vous faudra tuer dix ennemis en utilisant le réfracteur. Qu'est-à-coup réfracteur ? Boulons en titane nécessite bottes gravitationnelles. Ah ! Intéressant. Hmm. Très intéressant. Le gadget du niveau, le réfracteur. Je n'en souviens pas. Ah, c'est pas le truc qui balance des rayons lasers. Des bons gros lasers. Attendez, parce qu'il faut qu'on améliore nos armes. Quelles armes ? Faut qu'on améliore une bonne fois pour tout le coronavirus. Il faut qu'il mute ! Ah bah non mais mes amis robots, vous tuez les machins. Vous voyez, faut pas avoir peur du coronavirus. Regardez comme il est nul. Il est nul, il tue personne, il tue personne ! Oh non ! Oh ! Le son est toujours colloquine pour vous. Ah ! Attendez, 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 une seconde. Le gars vient de casser un truc qui fait du x16 là. On a pas le temps de déconner là, là on a pas le temps de déconner. Est-ce qu'on est tout de même bloqué à x20 ? Même avec la caisse qui x2, le x2 ? Ma foi. Adjudant Léa. Je connais absolument pas cette licence mais un bon live est toujours à prendre. Bonne chance pour rechercher des boulons et la rage. Bah je vous rappelle hein, on est pas là pour découvrir en fait. On est là pour compléter à 100% le let's play de 2013. Au pire ça vous donnera peut-être envie de regarder le let's play de 2013. Mais vous allez avoir le micro qui fait... Et puis la qualité d'image... Je pense que... On peut tous ensemble... Ah il y avait un x22 là ? Ah ok. On peut tous ensemble prendre une seconde... Et on va observer quelque chose de très beau. Et de très... De spectaculaire. Je pense que vous ne vous rendez pas compte en fait. Vous ne vous rendez pas compte que... Brioche maison. Normalement. Ah, normalement. Hello tout le monde, c'est super Brioche et on se retrouve aujourd'hui. C'est pas ça ma question. Bon, le micro, ok. Mais... Oh oui. Les épisodes 10. Je mettais la cam. On va faire comme ça. Ouf ! Oh, c'est mou ! Donc là, c'est l'époque Justin Bieber. 2013. Oh oui, c'est ça, 2013 ? Ralalalalalala. Magnifique. Je rappelle que... C'est un truc que je ne comprends jamais, c'est les gens qui... ont tendance à se moquer. Alors que quand tu replaces dans le contexte, bon, tout le monde s'en fout en fait. Moi, j'aime bien regarder les vieux trucs comme ça. C'est marrant, je viens de cliquer entre deux morceaux et j'ai exactement la même tête. Regardez ! J'ai tout le temps la même tête ! Incroyable. En fait, c'était une image fixe. Tout ça pour dire, je ne sais plus ce que je disais. La brioche cam. Tout à fait, ouais. Que penses-tu du lait d'amande saveur cannelle ? Non, n'en parle pas ! N'en parle pas ! C'est le placement de produit. T'avais quel âge ? Le bro. En 2013. On est en 2020, et j'ai 29. En 2013, j'avais donc... J'ai mis trois photos en boucle. Tout le monde n'est pas d'accord entre 23 et 22, mais loin de moi de faire le calcul. J'avais un certain âge. Voilà, un certain résultat, tout à fait. Si on regarde nos anciennes photos, c'est pareil. Bah ouais, mais c'est ça. En fait, moi je trouve ça plutôt attendrissant, tu vois, de regarder des vieilles photos, des vieux trucs comme ça. Parce que j'ai choisi de le mettre sur internet ça, donc j'en étais satisfait, j'en étais d'accord. A l'inverse d'une photo que vous n'avez peut-être jamais vue, et que je ne veux pas que vous voyez. Là, on est sur un truc où je me suis dit ok, je vais me filmer, je vais le mettre. Donc j'ai pas à avoir honte, même dix ans, vingt ans plus tard. Puisque je l'ai mis sur internet. Mais je trouve qu'il y a des gens... ...qui, parce que ça m'arrive souvent, qu'on me mette des screens de vieilles vidéos, en mode... Oh la tête ! On en parle ! Bah non ! En fait, enfin je vois pas le problème. Voilà. C'était mon petit message là-dessus. Et tout ça pour dire quand même que voilà. Donc c'était aux épisodes 10 que je mettais souvent la cam, souvent aussi aux épisodes 11. Parce qu'à l'épisode 10, j'avais oublié. Ça arrivait fréquemment. Photos de ton fessier. Ça j'ai pas... Ou alors quand j'étais bébé. ... Mais en gros, si j'avais mis ma tête à un moment donné sur internet, c'est que j'avais pas franchement... ... 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 C'était le petit moment Ratchet & Clank 3, je pense que la première fois qu'on voit ma tête, c'est Pikmin 2, épisode 10. Et je n'apparais pas... Ah oui, parce que c'est là dedans. Oh, il a brioche-cam, oui voilà, c'était bien ça. Oh là 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 là... Ça me fait rire parce que je supporterais plus d'avoir la mèche collée là. Aussi longue. Quand je me coiffe pas déjà et que ça tombe là, ça me gonfle. Je supporterais plus. Brioche-cam. Quelle année ? 2012. Cora. J'étais connu à cette époque-là et j'étais toujours content de voir la facecam. Bah c'était un petit truc marrant, tu vois, à l'épisode 10 de mettre la facecam, ça se faisait pas tellement sur Youtube, sur les let's play, ça se faisait pas tant de mettre sa gueule, de mettre sa vieille tronche. Et puis... Peut-être à partir de Soma... Merde, je m'y somme. Soma. Tu vois, là je l'ai mis en... C'est carrément dans le titre, genre, ok, là on va faire un let's play en facecam. Soma, si vous n'avez pas vu... L'épisode 1 ne transcrit pas du tout l'ambiance du jeu. Mais alors ça m'avait fait flipper, ça m'a fait flipper plus d'une personne ça, Soma. Bon bref, on n'est pas là pour ça, c'était rigolo, c'était ce que je voulais vous montrer. Et je ne sais plus pourquoi je voulais vous montrer ça. Mais c'est pas grave. Je voulais faire un don et c'est parti, en review bébé. Mais c'est ça, c'est ça ! C'était ça, effectivement. C'est entièrement votre faute. Pouce bleu, auto-mis... Ah oui, je ne le fais plus, j'ai la flemme. Mais avant, tu pouvais mettre le pouce bleu parce qu'il y avait les playlists de vidéos likées. Et du coup, tu remontais, enfin c'était tout un système. Aujourd'hui, j'ai grave la flemme. Mais effectivement, avant ça lançait le truc quoi. En fait, ça lançait le truc quand il y a zéro pouce, en général ça ne se lance pas. Quand il y en a un, deux, trois, là tu commences à avoir des pouces. Enfin, je ne sais pas, c'est un effet de masse. Petit traumatisme Soma, ouais. J'ai joué à Soma il y a un an maintenant, je te remercie pour ton l'espect, ça m'a beaucoup aidé. Merci Alex. Il y a un passage où tu lui avais hurlé, ça m'avait fait mourir de rire. Il n'avait sûrement pas qu'un seul. Sinon, Ratchet & Clank 3, vous connaissez. Tiens, regardez là, regardez ça, là. On ne va pas reprendre l'arme canard. Une arme de canard, on reprend l'hydrocrasher. Il fait pas si mal l'hydrocrasher. Mais c'est quoi cet endroit-là ? Il devait y avoir déjà un boulon ici qu'on a récupéré. Je suis désolé. Mais non, mais il n'y a pas de rien, aucun problème. C'était rigolo. Ne vous excusez pas. Pourquoi ça ne tue pas, lui ? Ok, cette arme est nulle. Canard bleu, on peut spammer peut-être ? Ou tu dis pour le transformer en canard ? Oh, mais je prends si cher, c'est incroyable. On va peut-être dépenser un petit million quand même, hein, pour acheter l'armure. Peut-être, hein. Ah, amélioration. Sans un bruit, comme ça. Amélioration dans le silence. Le bruit de tir de cette arme, on dirait un ouf divin. Ah ouais, putain. Bon, live à tous. Coloquinte avant de partir. Merci, Sol7n, d'avoir été là. C'est gentil d'être passé. Ah bah... Cassez-vous, je... Merci. La petite animation du boulon doré, je pense que c'était dans Opération Destruction. Non, c'est pas Opération Destruction. Ah, je sais plus. Y'en a un, Opération Destruction. C'est quoi ce gros tas de caisse que je n'ai pas récupéré ? Hum... Ouah, regardez, là, ça donne beaucoup de boulons, ça, 45 000. Alors, si je ne me trompe pas, dans le Let's Play classique, dans la première partie, en fait, parce que là, on est en Yo Game Plus, ça devait donner 4500. Et quand on refait le jeu, c'est x10. Donc, c'est beaucoup. J'avais pas tilté, ça fait un an que t'étais baleine. Il y a plein de baleines. Regardez ces baleines golden, là, qui sont là depuis un an. Certaines depuis deux. C'est... On rigole, on rigole. Mais c'est dingue. C'est assez dingue. Merci, merci d'être là depuis tout ce temps, plus de deux ans, certains, certains et certaines. D'ailleurs, je regrette qu'il n'y ait pas des badges au-dessus de deux ans. Oh, je prends si cher. Va falloir faire gaffe, en fait. Il y a un défi à faire avec une arme, non ? Attendez, il y a trop de bruit. Vous êtes sûr que c'est toujours bon pour le son ? C'est pas trop fort ? Vous êtes sûrs ? Vous êtes sûrs ? Vous êtes sûrs ? Voilà. Moi qui espérais Jack2Platin, je devrais me contenter de racheter que l'on... Jack2Platin, 800 000 abonnés. Voilà. Coloquinte. Ok, ok, d'accord. Bon, 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 bon. Je suis reloué avec le son, avec les réglages, je le sais ! Ah oui, non mais d'accord, le boulon, le truc. Tuer 10 ennemis avec le réfracteur, c'est tant qu'on n'a pas le gadget en question... ...qu'on s'en occupe pas. Pas de problème. En revanche, on va mourir parce que j'ai pas fait attention du tout. Attends, il est en V5, lui ! Oh, il est en V5, on l'a oublié, reprenez peut-être le coronavirus. Eh bah, je suis mort. Ce qui va être chiant à améliorer, c'est le lance-bouclier ! Parce que ça, euh... Regardez cette arme, quoi ! Ceci est une arme à améliorer. Je me planque et ça augmente. Y'avait pas un projet qu'a acheté Chain of Memories ? Si, 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 il est toujours là, mais... Voilà. Tu vois, il faut que je fasse Chain of Memories en platine, et tout ce qui me vient en tête, là tout de suite, c'est ça. Voilà. Mais oui, y'a toujours ce projet. Lance-bouclier contre les ennemis qui spamment ou débossent. On pourra peut-être pas le faire maintenant, donc. Est-ce qu'on reprend le coronavirus, là, qui passe niveau 5 ? Bah, les boucliers sont sûrement bien meilleurs une fois en V5 ou plus. Tu peux améliorer le lance-bouclier super vite avec les missions où tu attaques des bases ennemies gardées par des grosses tourelles stick à Blackware City. Bon, il faudra me le rappeler, parce que là... Je n'ai plus de coronavirus ! Merci de tousser. D'ailleurs, attendez, parce qu'on parle de Kingdom Hearts, là. Ok. On parle de Kingdom Hearts. Vous vous rappelez qu'il y avait un délire de nouveaux jeux mobiles centrés sur Xehanort, enfin, vraiment, un truc comme ça. Vous avez vu cette histoire ? Et bah... En fait... ça va être... ça va être comme... pour l'autre jeu mobile. Enfin, niveau graphisme, c'est la même application, c'est les mêmes graphismes. Et le gameplay, c'est avec des cartes. Je vous avoue que quand j'ai vu ça, ça m'a refroidi fort. Parce que déjà, je pensais que c'était un totalement nouveau jeu mobile, genre vraiment nouvelle direction artistique, totalement différent. Et en fait, bah c'est un autre mode de jeu, c'est un autre truc, c'est... c'est les mêmes graphismes. Les graphismes me dérangent pas, mais j'avais vraiment compris. Nouveaux jeux mobiles, quoi. Et le gameplay avec des cartes. Alors attention, ça veut pas dire que ce sera aussi... spécial que Reaching of Memories, mais c'est vrai qu'il y a ce fantôme de Reaching of Memories et de son jeu de cartes, quoi. Hearthstone, ouais, non, je pense pas que ça ressemble à ça. Mais en tout cas, ça m'a fait un peu mal, quoi, de voir qu'en fait, c'est juste un autre mode de jeu de la même appli mobile que d'habitude, avec les mêmes graphismes, donc... vraiment le même moteur, tu vois, et des cartes. Et en plus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si c'est la même appli, ça veut dire qu'il n'y a aucune raison pour que ce soit traduit. Parce que l'autre appli, elle est en anglais, elle est full anglais. et j'espère au moins qu'on l'a en même temps que le Japon, mais... Ça se trouve, elle va pas être traduite en français. Bref, je l'ai un peu mauvaise. Cergent, ouvrez ces rangers, si on les perd tous, on est finis. Attention... Ils sont partout... Alors peut-être que ce sera très bien hein, mais là comme ça, à l'annonce... Bah j'étais pas chaud chaud quoi. Je ne veux pas mourir. Merde. Ah ! Bon dieu, y'a ma manette qui faine un peu. On va vraiment avoir un problème, c'est qu'on est déjà à la deuxième planète et qu'on a presque toutes les armes à fond. Il va falloir qu'on en achète, sinon... Sinon on va galérer après. Le coronavirus en V5 dans quelques secondes. Non ? Bah il est presque. Ça y est. Ça y est, le coronavirus a muté là, c'est parti. Euh... Ça va. Il faut qu'on reprenne des... Il faut qu'on reprenne des munitions. Est-ce qu'on achète une arme ? Là on est à combien ? 500 000 ? Putain, on veut 10 millions. Ça craint. Celle-là, elle coûte que 135 000 ? Le fouet, mais c'est pareil, le fouet... Faut qu'on regarde un truc. Faut qu'on regarde un truc sur le trophée des armes à améliorer. Parce que tout n'est pas à améliorer et je ne sais pas si c'est en V5 ou en V8 ou V9, je sais plus. Enfin bref, quand on achète les nouvelles versions. Donc faut qu'on regarde ça. L'homme oméga gagne toutes les armes oméga, y compris le teltocérateur. Alors euh... ok. Alors dans votre première partie, vous ne pourrez simplement faire évoluer vos armes qu'à jusqu'à la V5. Il vous faudra lancer le mode défi, donc là où on en est, pour avoir accès au telt et acheter les V6 des autres armes. Le V6 d'une arme sera disponible comme mode défi et après avoir atteint le V5 de l'arme en question. Exception pour le telt 3, tatati tatata... Les cinq armes issues de Ratchet & Clank 2, pistolet à lave, gants à mini tourelle, bobine à plasma, rebondisseur et chargeur bouclier ne rentrent pas en compte dans l'obtention de ce trophée. Ok. Armes à améliorer. Foudroyeur. Aspire au canon. Bon, il y en a quelques unes effectivement qu'on n'est pas obligé de faire. Ça va être hardcore. Ça c'est le genre de trophée qui peut nous prendre trois fois le temps... ...par rapport à faire tout le reste, vous voyez ? Genre on va mettre, je dis n'importe quoi, on met un jour à faire tous les trophées et bah lui il demandera juste pour lui trois jours quoi. ... ... Bobine à plasma, il n'y a pas besoin. Donc on va pas l'acheter. Le rebondisseur... ...il n'y a pas besoin. Le chargeur bouclier, il n'y a pas besoin. Donc ces trois là, ça sert à rien de les acheter. Je suis d'accord qu'il faut garder pour les 10 millions, mais il faut voir le temps passer à améliorer les armes aussi. Parce que s'il faut que j'améliore toutes les armes après, de la V6 à la V8 ou V9, bref je ne sais plus le vrai chiffre. Bah ça va être long quoi. Si toi aussi t'es déçu, tape dans tes mains. T'es déçu ? Je fais en boucle arène et juste avec une arme. Bon, peut-être qu'améliorer les armes, ce ne sera pas si long que ça. J'ai peur. Contrôle la tourelle. Fonce vers la tourelle à plasma et pulvérise ses vaisseaux. Il faut qu'on abatte ses vaisseaux d'ennemis et sous-coups, c'est la cerise sur le mètre. Pourquoi ça bouge dans tous les sens ça ? Ça va me donner la gerbe parce que le canon il réagit bizarrement. Et d'ailleurs, j'ai un souvenir de quand j'étais plus jeune donc, mais ce jeu, je me souviens, me rendait un peu malade. J'avais un peu la nausée. Si c'est long ça veut dire plus de live, plus de live ça veut dire plus de dons, plus d'argent. Et oui, mais oui, bien sûr, vous savez très bien que j'ai fait ça pour l'argent. Vous le savez. C'est pas pour rien que j'ai parlé d'Instant Gaming pendant 7 longues minutes dans l'épisode d'aujourd'hui de Spiro 3 que vous pourrez trouver sur YouTube. 7 minutes où je fais genre, je fais des blagues, mais comme ça, le message s'inscrit dans vos cerveaux. Voilà. Et je gagne moult money, bien sûr. Moult. C'est, voilà, la passion. La passion de l'argent, je veux dire du jeu vidéo, du partage. Vous le savez. J'aime pas du tout le canon là. Il bouge trop bizarre. C'était un petit lieu dans les 7 minutes. La prochaine fois, je ferai un message compact 10 secondes, tu vois. Instant Gaming, lien, description, concours. Acheter, 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 acheter. Argent, argent, acheter, 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 argent, argent, argent. Lien, lien, description, concours. Instant Gaming, Instant Gaming, Instant Gaming. Lien, lien, description, argent, 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 argent. Acheter, 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 acheter. Ah, ça fait du bruit ce machin ! J'aime pas trop cette phase. Ça fait... Ah bah ça y est. Ça fait augmenter le multiplicateur parce que je prends pas de dégâts quand je suis comme ça. Ah, ça fait du bien. Ah, deux minutes. Deux minutes, balida. T'inquiète, je vais la protéger la maintenance là. Boum ! Ça vise bien. Ça qui est bien. Bah le point de compétence, on a vu tout à l'heure qu'il fallait utiliser le réfracteur, donc c'est vraiment plus tard. Là, on fait pour les boulons, hein, clairement. Et je crois qu'il y a un trophée qui dit de faire tous les défis, toutes les missions, tous les trucs comme ça. Donc, tôt ou tard, faudra y passer. Allons-y, quoi. Moi, ça me fait des trucs. De toute façon, c'est le principe de ce live, hein, c'est vraiment de faire le jeu à 100%. Ce qui veut dire qu'il y a des phases un petit peu plus... Enfin, je veux dire un peu moins... J'aurais dû laisser ma cam du let's play, genre je le mets en petit quelque part, ça fait... Ça fait un petit truc à regarder, tu vois, tu te dis, ah, c'est marrant. C'est rigolo. Oh, le V5. Multi-disc. Multi-disc. Ça va avec ma caméra. C'est déjà 19h, on n'a rien fait, quoi. Les réparations... Comment ça, blablabla, égal, on n'a rien fait ? Est-ce que t'es en train d'assinuer que c'est ma faute ? Si on n'avance pas ! C'est ça ? Tire et cours. Serre-toi des crans-coupes-boulons pour activer dans l'ordre les tourelles automatisées. On a vu bébé brioche. On a parlé cash, passeport instant gaming, beaucoup de dons, tout va bien. Ah, vous êtes des salauds, voilà. Ok, j'ai compris, j'ai compris, on va faire que le jeu, le jeu, le jeu, voilà, c'est pour ça que vous êtes là, juste le jeu. Ok, juste le jeu, mais il n'y a pas de problème, on va faire comme ça, apparemment, ça importe à tout le monde. On fait que le jeu, hein, vraiment, le jeu, le jeu. D'ailleurs, je vais couper mon micro. Coupez votre micro ! Oh, merci Paul ! Tu aimes l'argent ? En voilà pour toi, mais stop ! Ne panique pas pour mon argent en ce moment. Je fais fureur dans les cabarets avec mes sketchs. J'ai suffisamment d'argent. Putain, c'est super intriguant ce que tu me dis là. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Qui es-tu ? Ou alors ? Ou alors, est-ce que c'est pas genre une espèce de publicité déguisée pour que là, tu vois, tu intrigues le spectateur ? Et là, les gens se disent, Oh, j'ai regardé sur Youtube, sur Google. On va regarder sur Google. Paul and C. Ok, j'ai rien. Oh non ! Oh d'accord. Ouais, ouais, que le jeu ! Que le jeu, le jeu, le jeu, hein ! Le jeu ! Regardez ça. Pourquoi cette Go me dit ça à la mission numéro 7 ? C'est parti. Tout dále voir. Tout ça. feu ! Sous-titrage ST' 501 Tout se passe bien pour vous Nan nan, faites pas trop de bruit, nan nan nan, attendez, que le jeu hein, le jeu, le jeu, le jeu ! C'était facile... Oh ! Eh bien, vous êtes encore plus imprises... Très bien. Je crois qu'on a terminé... Qu'est-ce qui se passe du bout de... J'essaie de faire des petites blagues, voilà. Pas un bruit, c'est plus un let's play, c'est un wall... Wall... Va vers le bâtiment des défenses laser. Ça, ça nous intéresse parce qu'il y a de fortes probabilités pour que mon point de compétence soit là-bas, quand on aura le réfracteur et toutes ces choses. Je commence à avoir faim. Si on commandait... Oh ! Nan, faut pas commander. Je suis portable. Je suis portable. Il faut résister. Attendez, il faut qu'on tue... Nan, ne tuez pas vos propres ennemis là ! Attendez ! Je suis pas prêt. Gadget. Réfracteur. Le réfracteur te permet de dévier l'épaisseau laser. Prends-le et place-toi sur la trajectoire... Ouah ouah ouah, cassez-vous là ! On attire la touche L1 enfoncée et vise à l'aide du joystick analogique gauche. On a bien fait d'activer les Z, hein ! Je suis content ! Nan mais... Nan mais j'étais en train de vous dire... On va commander. Déjà... Plusieurs ressources là. Déjà, commander c'est sympathique. Parce que ça permet... Tu vois, tu reçois le repas. Tu n'as pas à cuisiner. Mais... En fait, j'ai une autre raison. C'est que ce soir... Faut que j'arrête de faire des placements de produits non payés. Ce soir, sur M6, il y a Top Chef. Voilà. J'aime bien cette cochonnerie de Top Chef. Et j'adore manger de la merde quand les gens font des jolis repas devant moi. Mais... L'autre là qui me dit... Je ne suis pas assez vite à son goût. Oh dieu. Ne nous soumets pas à la tentation. Bah c'est ça, et délivre-nous du mal ! Pourquoi ça marche pas là ? Ok. Il me semble que c'est ce soir Top Chef. Non mais là, on arrive dans l'époque où il y a Top Chef et Koh Lanta, et moi vous m'avez perdu. Ça me... J'aime bien. Ah, on ne peut pas toujours regarder, harter et lire des encyclopédies. De temps en temps, il faut... Il faut aussi... Voilà quoi. C'est comme ça. Mais le vrai problème... C'est qu'hier, j'ai mangé fast-food déjà. Je ne vais pas encore faire ça ce soir ! Vite ! Non ! Non ! J'aurai bien un peu de vie. Merci Cybergaming. Commande une salade ? Commande une salade ? Voilà. Ouais, on peut commander un truc... Non, mais il marche pas là-dedans, toi ! On peut peut-être commander un truc qui soit pas un fast-food, comme on l'entend. Peut-être. D'ailleurs, c'est scandaleux qu'il n'y ait pas un truc de livraison comme ça, qui fait que des salades. Des trucs ultra healthy. C'est surtout ça, moi, le vrai problème. C'est pas tant le gras, le burger, c'est quand même bon, mais... C'est surtout le fait que ce soit prêt ! C'est ça ! Les sushis, c'est pas mal, mais c'est froid. Moi, j'ai besoin de manger chaud. C'est pareil pour la salade, tu vois. Mais dans la salade, des fois, il y a des petits morceaux, tu vois, de chèvre chaud ou de poulet. Coucou, Sianna ! Il y en a, mais peut-être pas chez toi. Ah non, chez moi, il y a burger, frites. Voilà. Je m'étais interdit de commander ce soir. Mais non, mais pour... Pour Top Chef ! Non ? Oh, il y a de la vie, là. Il y a de l'espoir. Tu fais pas le programme de flow ? Non, je le fais pas. Mais je serais capable de le faire juste pour avoir les plats. Pas pour faire régime, juste pour avoir les plats tout près. Bon, il est où mon point de compétence ? On est censé en tuer dix. J'en ai tué bien plus que dix, là. C'est quoi ce bordel ? Hein ? Je suis vraiment énervé. Hein, mais... Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Pourquoi ça marche pas ? Il vous faudra tuer dix ennemis en utilisant le réfracteur. C'est pas ce que j'ai fait, là. J'en ai tué plus que du dix, non ? Une bonne choucroute accompagnée d'une raclette avec un lit de pâté en croûte. Ouais, c'est ça, un bon sandwich au pâté. Oh, c'est rigolo. Oh, c'est fun. Est-ce que quelqu'un m'a répondu concernant les points de compétence ? Parce que c'est absolument pas normal ! Oh, il y en a plein, là-bas. Je commande pas, je vais chercher, c'est à 200 mètres. Ouais, c'est une autre technique, c'est vrai. J'ai vu une vidéo YouTube qui mettait les conditions de travail des livreurs Uber Eats, par exemple. Et c'est pas top. C'est pas top. Du coup, je me suis dit... ...que j'allais arrêter de commander. Et je me suis dit, non, c'est pas réalisable. Donc je me suis dit, je vais plutôt laisser un pourboire plus gros. Comment on fait, là ? Comment on fait ? Ah, mais j'ai pas les bots magnétiques. Oh, je pensais que je les avais. Ah ! Quand même ! On n'a pas la même notion du... ...du 10. C'est ça. Ok. La solution, c'est le programme, ça change la vie. Ouais, ouais, ouais... ... Bon, cassez-vous, vous, là. Ce fond sonore, très agaçant. Quel fond sonore ! ... ... ... C'était peut-être 10 d'un coup ? Ah peut-être oui, je sais pas. Dans une certaine durée, j'ai une limite de temps... Cassez-vous ! Tu vois là y'a des trucs hein, mais j'ai pas les bottes magnétiques pour aller là-haut. Ah mais quelle surprise ! Vidéophone quark numéro 1. C'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? J'ai perdu un petit peu ma raison de vivre. Je viens de retourner exactement au même endroit. Mission s'il vous plaît. Ah il faut jouer aux vidéophones de quark. Ok. Bah il faut retourner sur le phoenix dans ce quoi ? Dans ce quoi ? Retourne un vaisseau. Et bah il y'a du coup Floralys, je crois qu'il peut faire ça. Ah t'es allé vérifier dans le let's play ou t'es déjà au courant et tout ? L'apparence rétro de Ratchet. Est-ce que j'ai ça moi ? Ratchet à l'ancienne. Ah c'est lui. Euh... Ouais. Donc on retourne sur le phoenix. Non mais on a eu le point de compétence. Et c'était pas une question de renvoyer les trucs ennemis là. Vous vous trompez. Je suis allé vérifier. Ah bah cool, merci. Donc les deux derniers vidéophones, il faudra le faire à 100%. Après, c'est probable que je dois le refaire de tous les cas à 100%. Parce qu'il y'a un trophée où il faut tout faire. Donc euh... On prendra moins de risques si on le fait directement, tout à 100%. Puis c'est pas très très compliqué. Désolé, cette zone est privée. Tu n'y as pas encore accès. Roh. Alors ça... Les vidéophones, il faut les faire en un temps donné, la joie. Ah oui, il y a aussi des trophées avec le temps. Oh regardez ça, vous sentez le fun arriver ? Mais oui ! Mais oui. On va les faire à 100% quoi qu'il arrive, comme ça il n'y aura pas de doute. Il y a des jetons, il y a 100 jetons à récupérer et je crois à un bonus de vie à chaque fois. Surprise ! Tu peux enlever ton texte Quark ? Ce sera gentil, je pourrais voir les ennemis arriver. Les rouges veulent 10 jetons Quark. Je crois qu'il faut le faire en 2 minutes après. Là on le fait d'abord avec le jeton. Et qu'après il faut le faire en moins de 2 minutes pour avoir un autre trophée. Un truc de ce genre quoi. Némis de ce genre quoi. Je croire comme ça. Parfois j'ai l'impression d'enverter en même temps. Un truc de cette fois qu'ils disent. Il offre qu'une envie robotique différente, qu'on devrait se vivre. Pas de faire comment c'est possible. Appui sur la touche cercle pour tirer avec mon plasmo mitraille pour viser avec précision maintiens la touche R1 enfoncée et serre-toi du joystick analogique gauche Est-ce que je peux tuer ça ? Je sais pas On va essayer de pas trop gâcher Domune Ah j'ai l'air en forme, bah ça me fait plaisir, merci. Vous savez que quand j'ai dit que mes parents avaient été malades et que j'avais passé la semaine avec eux Et que du coup je supposais que j'allais être malade moi aussi, tout le monde m'a bien rassuré et me dit ouais ouais tu vas être malade T'es juste en train d'incuber le virus et puis allez, t'es déjà mort Super ! Tout le monde est très encourageant, finalement j'ai rien eu J'ai crevé J'sais pas si on recommence du début quand on meurt, j'pense pas. Faut pas exagérer Ah ! Oh merde, j'suis à la fin Et j'ai pas le 100% J'incube encore hein, vous croyez. Putain, ça se trouve hein On ne sait pas Oh merde, j'suis à la fin Ah ! Ah non, on est à 100 en jetons Ok, on a au moins ça Et ça fait des boulons ! Tiens j'avais oublié ce détail Ah ce bruit Vous l'appréciez ? 90 000 hein Encore une fois dans la partie de basse ça devait être 9000 Et là c'est x10 On passe la cinématique, s'il vous plaît Écran noir Voilà, tranquillement Tranquille Pépouze Voilà Oh Loïc Coucou Petit soutien pour te dire Qu'on est toujours derrière toi On découvrira Ratchet via le let's play Des bisous Loïc et Sandra Merci à vous deux Merci beaucoup Si vous regardez les let's play, ils sont très très vieux hein Ils sont vraiment vieux Faudra s'accrocher Ça se passera bien Merci beaucoup à vous deux J'espère que vous allez bien Qu'est-ce que j'ai fait là ? Je veux le refaire, s'il vous plaît Ouais 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 Passé J'ai rien compris J'ai pu... ouais ok Vieux mais pas dépassé Oh je ne sais pas Il y a quand même des let's play où j'étais assez chiant Enfin je pense à Jack 2 Pfff Pfff Oh Oh je me suis... Je me trouve assez insupportable Beyond Goode et Nivelle aussi Je me trouve chiant À pas réussir les trucs, à mal me concentrer 1 rot A J'ai pas une réponse J'suis obligé de les tuer ou pas là ? Ok c'est 20 munitions maximum Oh là là ! C'est chaud, attend faut vraiment le faire en moins de deux minutes là parce que... C'est super chaud ! J'suis mort en plus Mais c'est incroyablement chaud 2 minutes 40 ? Ah c'est peut-être pas tout le temps le même temps Ecoutez on teste, on essaye un peu Ah ouais t'as même l'épisode 12 de BGE hein ? Alors c'était un truc, j'étais encore plus mauvais que d'habitude ou... Pfff... Ok faut plutôt se poser à droite là On peut le taper au coin Intéressant Bon là c'est un peu la loose Est-ce que je peux regarder... Quel plaisir Euh... Avec un combat interminable ? Bah ça c'est typique ! Ça c'est le genre de truc qu'aujourd'hui je pourrais ellipser facilement Faire en sorte que ce soit regardable Putain Non mais là c'est déjà c'est n'importe quoi Non c'est toujours n'importe quoi Je faisais pas des ellipses, très très peu Mais arrête de prendre des dégâts ! Bon dieu C'est quoi ça ? Ouah ! Mesdames et messieurs ! Speed Rale de fou furieux ! Mais pourquoi tu le fais plus ? Ah j'y arrive pas ! Merci pour ta molette Oh ! Merci pour ta molette L'ascenseur en fait ne bouge pas C'est chaud ! Ah non mais là y'a... Ah ! Ça m'angoisse parce que... On peut clairement aller vite Et j'arrive pas à déclencher le truc Ah c'est moche là ! On fait Jack 2 en ce moment Ah bah voilà ! Et on se marre en même temps sur ton let's play On se sent moins seul Bah voilà bah Jack 2... Pfff... J'ai bien ragé hein sur ce jeu C'est pour ça que je suis très... Je suis quand même très intrigué de le refaire ce Jack 2 Est-ce que aujourd'hui... Je serai toujours dans le même état ou non ? Je pense que le seul truc qui pourrait encore me faire rager sur Jack 2 c'est les véhicules Oh non mais... Je me souviens que le contrôle des véhicules c'était vraiment le pire truc pour moi Je prends trop de dégâts Je vais mourir et perdre du temps Je sais pas si je peux pré-shot le boss Est-ce que de le taper dans cette phase... Faudra qu'on regarde sa vie si elle est à full ou pas là Vu que je l'ai un peu tapé Ça se trouve tu peux gagner un peu de temps quoi Pfff... Oh putain... Putain... ... Mais il qu'est-ce que tu fais ta... Aïe, 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 aïe... Toi, là, y'a pas la régène comme dans la première phase. Ah ! Quel piège ! Ah mais non, mais non, mais non. Aïe, 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 j'y arriverai pas là. On peut déjà recommencer. C'est chaud ça hein ! Et il a perdu que dalle le boss, donc là ça sert à rien de press shot. C'est là qu'on peut gagner du temps, mais j'arrive pas à le faire correctement quoi. Mais prends pas ! On va prendre de dégâts nuls ! On va prendre de dégâts nuls. On doit maîtriser le vidéophone. C'est son seul but. Aïe, 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 nul ! Nul ! Nul ! Nul ! On va s'employer à ne pas perdre de vie. Le moins possible. Pour... Le... Taper le boss, vous voyez ? Profiter des frames d'invulnérabilité et le taper au point. Plutôt que d'attendre les munitions. Il paraît que l'on y est robotique géant. Comment tu vas s'éteindre ? Comment tu vas s'éteindre ? Aïe ! 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 Je vais en perdre qu'un seul. Technique approuvée ! Technique acceptée ! Vous avez des soucis avec la musique ? Profitez plutôt de ce son. Je sais pas, la musique ne me gênait pas. Coucou Kim d'ailleurs au passage. Bon, c'est fait ! C'est fait, on se retrouvera pour le vidéophone numéro 2. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a 5 à faire en tout, hein ? D'accord ? Il y en a 5 ! Et je crois qu'il y a un truc là. C'est pas un truc comme ça, là ? Putain, la caméra ! Il me semblait qu'il y avait un truc de ce genre à faire. J'ai un vieux souvenir, et en plus je crois que je l'ai vu écrit tout à l'heure. Ah, c'est sur la passerelle de commandement ! Ah non mais j'ai pas besoin d'y aller, là. Non mais on va passer sur notre planète, au Zeph. Partons d'ici. Ça, du coup, vu que j'ai le costume rétro, on voit pas que j'ai l'impression d'avoir des fusées dans les pieds. Quark redevient normal, bon bah voilà, apparemment c'est pas pour tout de suite. Opération Destruction remporte le Tyrannoïde. Ah mais ça, c'est des défis, c'est du combat pur et dur, je crois. Peut-être que c'est écrit. Opération Destruction. Point de compétence, écrase l'insecte, battre le tank scorpion uniquement avec votre clé. Ça, ça a l'air d'être très facile ! Il me semble qu'il y a des parcours du combattant aussi. Réussir le défi de l'Infernator sans encaisser de dégâts. Détruire des caméras volantes dans l'Infernator. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 502 Ça marche pas sur celle-ci. D'accord ! Mon dieu ! Il y a des gros lasers ! C'était pas prévu ça. Regarde, j'ai pas besoin de toi moi. Voilà, point de compétence ! C'est ça qu'on veut. Easy ! Il y a l'autre qui me raconte sa vie. Ah, le réfracteur marchait sur les lasers verts. Ça aurait pu me servir ! Ah bah voilà ! Un vidéofun ! C'est un vidéofun ça ! Un point de compétence, mais regardez tout ce qui nous tombe dessus ! Incroyable ! Deux points de compétence, un vidéofun, un trophée PS3... Oh là là, non je t'ai plus ! ... Bye Paul ! Enfin si, un soutien complètement impétueux ! Et c'est... Est-ce qu'on essaierait pas d'améliorer une arme ? Le silence dès que tu passes... Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'appuie pas sur les bons boutons ! J'ai pas grand chose à améliorer quoi ! Je peux mettre le lance-bouclier mais je vois pas sur quoi ils vont... Je sais pas. Bouclier et ça, c'est tout ce que j'ai. Impétueux ! Allez-y, tapez dans les boubous ! Faites-vous plaise ! Bonjour si vous arrivez ! Ouais... C'est un peu nul. Alors que le canard ! Regarde ça ! C'est quand même tout à fait autre chose. On va quand même améliorer les armes qui ne sont pas nécessaires, genre elle. Ah mais elle est toute nulle aussi ! Rien qui va, rien qui va. Ouais, bah écoutez, on va pas prendre de risques parce que... Sinon on va devoir recommencer. Ça ne me tente pas. J'aime pas le truc de KO là. Ouais, 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 ouais. Multiplicateur avant tout, ouais bah j'ai pris quelques dégâts tout à l'heure. Ouah, 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 ouah. X15 là, x15. Non ! Un lance-maillot ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? J'ai pas compris. Ok on a le déguisement... Oh ! ... Il reste quoi à level up ? Bah... Lui là. Le bouclier. Et le truc c'est que... Bah il me les fout encore mais en version supérieure quand j'aurai acheté mais j'ai pas envie de dépenser ! Et toutes les autres a priori sont pas nécessaires. Peut-être celle-ci là ? Je sais pas ce que c'est là. Je sais pas ce qu'il y a ici. Ah le lance-ketchup, le pistolet à lave ! Ça je comprends. Mais la mayonnaise j'ai pas vu. Ou alors elle est là depuis un moment la mayo hein. Faut pas la manger ! Alors attendez, il y avait un point là. C'est donc... C'est donc... Rien du tout ? J'ai pas compris. Non bah rien en fait. Il y en a un, c'est le faire sans prendre de dégâts, c'est le chemin qu'on appelait tout à l'heure. Destruire les caméras. Et réussir tous les défis de l'Enfer-Nator. J'imagine que ça se fera petit à petit. Genre lui ça en fait partie. Après on a un petit million hein, on pourrait dépenser pour un truc mais... Direct c'est 378 000, 300... C'est d'un coup très très cher. On peut acheter le Dyson, c'est dans nos frais. Ou le canard. Après on peut aussi acheter le Telt. En fait acheter le Telt ça peut être intéressant pour farmer plus facilement quoi. Non j'ai pas les points de chaîne. Oh merde. Petit coucou pour fêter mes trois ans et deux mois de rigolade. Coucou Kevin, merci. D'être toujours là ! Incroyable. Trois ans et deux mois. Vous imaginez quoi ? Trois ans et deux mois. Merci beaucoup. Je ruche le truc. Boulons dans cette mission ? Ah je sais plus pour les boulons effectivement A partir du moment où vous voulez rencontrer ? Ah c'est plus tard si je comprends un peu le truc là C'est... On verra plus tard, tant pis Ah bah voilà, eux ils sont passés niveau 5 donc c'est bien Quoi ? Attends l'autre elle allait me parler mais... Je pense qu'on va acheter un truc, ça va me gonfler de toute façon Ça m'énervait Ça je me souviens c'était bien ça Non ? Ça faisait des trous noirs Ça aspirait les ennemis, c'était trop bien Oh la mauvaise blague Ouais on peut aller fusionner les trous noirs, ça c'est bien, j'aime bien cette arme là Ah bah c'est déjà fini ! Allez on achète un truc, on dépense, allez vas-y Euh... Alors 300 000 c'est quand même beaucoup 300 000, 400 000 Le fouet est dans la course Le coronavirus est-il dans la course ? L'aspire au canon Donc fouet Aspire au canon Et c'est tout Ou le canard C'est déjà cher ça quoi Nous on achète le fouet J'ai acheté le fouet, oh j'ai acheté le fouet, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça Ok il est passé en V6 Ah mais... Bravo Ouais l'objectif 10 millions, oui je sais bien Mais regarde, 40 000 là, ça rembourse un peu Non on n'a pas acheté l'armure à 1 million Il n'est pas pris Il la faudrait Ok Oh mais... Est-ce que vous voyez un boulon ? C'est vraiment fou Plus que 10 fois ce que t'as fait depuis le début de la vidéo et t'auras 10 millions Super Non en vrai je pense que ça arrivera parce que les défis la donnent beaucoup Et puis il doit y avoir un peu le même principe que dans Ratchet 2, il y avait le défi impossible Tiens regardez il est là Je ne sais pas comment on y va mais il est là Ça doit être avec l'autre chemin donc pas dans ce défi Il doit y avoir des défis qui donnent énormément Le défi impossible dans Ratchet 2 je crois donner 2 millions non ? Bah là on a fini les trucs Tu peux y aller quand y'a les passerelles Ouais mais c'était lequel tu vois Bon on verra plus tard On va faire encore les défis puis on s'arrêtera là dessus Est-ce que ? Est-ce que ? Là elle aussi elle a un fouet hein J'y vais en bourrin Là on y va en bourrin comme si on tapait Yozora C'est passé chez Yozora Ça passera ici Ça passe bien Et regardez Ouais on voit l'onde de choc effectivement là Labyrinthe de feu pour le boulon Labyrinthe de feu Bah il est pas là Impétueux Cyber gaming again Je dois partir manger Bonne fin de live Bah de toute façon là on est On est sur la fin Continue ce que tu fais Bri Je te remercie pour toutes les fois où j'ai ri Je te suis depuis 2013 Merci beaucoup Merci beaucoup c'est gentil Ouais niveau graphisme ça va franchement Ratchet & Clank ça a très bien vieilli hein Bah c'est le côté cartoon C'est comme Wo Dès que c'est cartoon Dès que tu fais pas un truc réaliste De toute façon ça vieillit toujours assez bien Les trucs réalistes à chaque fois Trois ans plus tard et tu dis Oh ! Enfin en général bien sûr pas tout le temps Mais fréquemment Ah on est passé en V7 j'avais même pas vu Bon je spam allègrement hein Regarde pas en bas ! Et j'ai plus de Mune J'ai plus de Mune Bon Le fouet quantique. Attends mais pourquoi tu veux... Au secours ? Voilà. Pourquoi y'a plus d'ennemis encore ? Eh, j'espère que ça va pas rebuguer là comme l'autre dans la zone d'entraînement. Ouh ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Qu'est-ce que c'est ce bazar là ? Je me souvenais pas de ça moi. Toi te donnerais presque envie d'y rejouer ? Ouais mais toi, t'as déjà fait tout à 100% tu vois. Te connaissant, hein ? T'as fait, t'as fait trophée platine, tout ça non ? La boule magique, ouais voilà. J'ai pris cher avec la boule magique. Fouette cochée ! Mesdames et messieurs, gagne le combat à l'aide du fouet ! On peut canarder la boule ? Non, je crois pas, elle avait pas de vie en soi. Là, le lance-holo bouclier peut être farmé. Ah ouais, sur le truc, intéressant ! Malinques, effectivement. Mesdames et messieurs, le fouet. Faut juste pas gâcher nos munitions, on l'a appris à nous dépendre, mais voilà, on apprend de ses erreurs. Eh, tu veux dire comme ça là ? Ouais mais... Ça prend quand même des munitions. Ouh ! C'était efficace. Ça se passe bien, ça se passe bien. 90 secondes, c'est bien ça aussi. Rapide, efficace, propre. On est en x20 déjà. On est en x20 déjà. On est en x20 déjà. Ça défoule, c'est fun, ça. Ouais. Ce gameplay en particulier là, des ennemis en vague... T'as déjà remboursé ton fouet. Parfait ça. J'en pense rien. C'est bien. Si c'est bien fait, que ça se renouvelle, c'est grave cool. C'est cool, mais trop, ça devient répétitif. Je suis un peu de cet avis. En fait, je fais juste le parallèle avec... Ratchet Gladiator. J'ai l'impression que Ratchet Gladiator, c'était un petit peu juste ces trucs là. En fait. Un petit peu amélioré, bien sûr, mais... Et au bout d'un moment, en fait, moi ça me... Oui, oui, Gladiator est sorti après, mais ça change pas mon... Ça change pas. Est-ce qu'on devrait pas acheter l'hydro machin chose... Attendez, 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 attendez... Meurs, meurs ! Il est où l'hydrotruc ? C'est ça ? Non. Si, c'est ça. Mais ça coûte 400 ! Mais c'est trop chien ! Y'a Ratchet Gladiator sur PS3, y'a même les trophées. Ouais, ouais, je sais qu'il l'est, je l'ai même sur PS3. Mais... J'accroche pas trop à ce jeu, quoi. J'avais proposé à une époque de retenter, de redonner sa chance, mais... J'avais pas trop aimé. On dépense pas. On dépense pas ! Fin du débat, on ne dépense plus. Jusqu'à avoir le trophée. Voilà, fin du débat. Y'a pas de débat ? Ok. Est-ce que le défi peut être remporté ? Avec une seule... Un... 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 C'est pas l'arme la plus ouf... J'ai plus de mune. Mais attendez, mais c'est nul ! Cette arme ne fait pas assez de dégâts... ...pour faire ce défi. C'est quoi ce délire ? On attend que les cibles soient rouges. C'est-à-dire ? Ah, tu veux dire ? Non, à mon avis ça doit être une amélioration suivante que tu me parles, non ? Je sais pas. Bon là on a mis 10 ans à faire la première manche pour un truc chronométré. C'est parti. C'est parti. La boule ! Non, c'est chronométré. On n'a pas le temps de mettre nos boucliers là. La boule magique elle fait mal là. Je... Ok, c'est bon. Deux grosses minutes. On a le temps, on a le temps là. Bam, 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 bam. Alors regardez on est en V8 mais pourquoi il n'y a pas d'animation ? Pourquoi le monde est triste comme ça ? Ça avance à 100% ? Bah écoute tout tranquillement là. Grosse baston. 150 000. Ouais mais bon, madame, madame, j'ai envie de retenter ça. Pour voir. Ah d'accord, ok. J'arrive pas à viser correctement. Ah bon dieu. Ça me demande beaucoup trop de nuit. Je m'en sors pas avec la caméra. Je sais pas si ça se ressent parce que ça bouge dans tous les sens. Effectivement, il se tape un peu là aussi. C'est bien. Je suis pas sûr que ce soit mon défi préféré. Ouais, du coup, acheter le V6. Ouais, 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 ouais. Approche-toi des ennemis, il se t'apprend entre eux. Oh non mais là, je vais crever moi-même, tu vois. Mouais, mouais. Je l'ai facilement en les laissant s'entretuer. Ouais mais ça va prendre des plombes. Je regarde des vidéos de ratchets. Et là tu fais un live super si tu comptes les refaire tous ou pas. Bah je refais simplement pour le 100%. Donc petit à petit, on va refaire des ratchets. Là on est sur le 3, le 2 a été fait l'année dernière. On va mettre à mon avis plusieurs sessions pour finir le 3 à 100%. Donc oui, mais après, enfin voilà, dans 10 ans, ouais, dans 10 ans on aura tout fait quoi. Ça va prendre du temps. Y'a pas d'animation parce que t'es en défi, oh. 10 ans, ouais, 10 ans ça va, ça vous fait du contenu sur le long terme, ça fait un investissement. Voilà. Franchement ce serait pas le moment idéal pour se laisser. On a dit qu'on arrivait jusqu'à 20h, il est 20h, on a cette petite musique. On a des gens qui font flipper dans le public là, ces espèces de petits machins noirs aux yeux rouges. On est bien là. On est bien. Une rémunération plus importante évidemment sur 10 ans, voilà, tout à fait. Effectivement. Question de calcul. Mais ça revient au même ! Enfin je comprends pas moi la question de calcul pizza. Parce que là on s'embête à les améliorer mais si je ne m'embête pas à les améliorer, que je garde tout le temps l'arme la plus puissante, on avance plus vite jusqu'aux 10 millions. Enfin. Je pense pas qu'il y a un truc qui soit meilleur que l'autre. Parce que toi tu me proposes de rembourser le prix, si je rembourse pas le prix et que je stocke mes 10 millions. Je sais pas, je suis pas sûr qu'il y ait un truc meilleur que l'autre. D'accord, tu pourras me faire un petit pâté d'explications dans la rediff, comme ça je comprendrais mieux parce que... Mais je pense que les deux points de vue se défendent, voilà. Bref, on va se laisser. Donc c'était ce premier retour sur Ratchet & Clank 3. La suite du 100% est prévue pour quand ? Eh bien j'en ai aucune idée parce qu'il y a beaucoup de projets en cours. On fait le pas des persos sur WoW. Peut-être un autre jeu à faire en live, peut-être ce week-end. Vous savez, un petit peu comme Little Miss Fortune, il faut refaire un jeu. Pas Fran Bow tout de suite mais... ... refaire simplement un jeu en live comme ça. Bref, je lance plein de trucs. Peut-être que dès demain, on se retrouve dessus. Je ne peux pas le savoir, voilà. Medieval, non, c'est pas oublié, c'est dans la liste des choses à faire. Comme Ratchet, comme... ...comment... ...Richard of Memories, voilà. C'est dans la liste des jeux à compléter en platine. Un jour. Voilà. Merci d'avoir suivi ce live. Oui, mais pour les V8 aussi. De toute façon, les V8 et les 10 millions, ça va nous prendre du temps. Dans tous les cas, je crois. Merci d'avoir suivi ce live. A bientôt, bonne soirée, bon appétit parce qu'il est 20h, peut-être que vous allez manger. Merci encore à Judor Lea. Cœur. Plus connu sous le nom de Inférieur A3. Bonne soirée. Et à très bientôt.